La deuxième session extraordinaire 2018 du Parlement de la CDAO se pense durant près d'une semaine sur les questions liées au projet de budget de l'organisation élaborée par la Commission ADOC pour l'exercice 2019. Conformément aux règlements intérieurs de notre Parlement, nous avons mis en place une commission ADOC chargée d'élaborer un avant-projet du budget du Parlement exercice 2019. Ainsi, la Commission ADOC a élaboré un avant-projet du budget pour l'exercice 2019 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 19,823,001 unités de compte, soit une hausse de 5,6% par rapport à l'exercice 2018. Au-delà des questions techniques, les questions sur la paix et la stabilité de la région ont été abordées, notamment sur la situation de la Sierra Leone, ce qui part une crise post-électorale sans précédent. Dans ce contexte, le Parlement de la CDAO, conformément à ses prérogatives, a joué un rôle essentiel en contribuant notamment à la promotion de la paix et de la sécurité dans ce pays frère. C'est la raison pour laquelle le Parlement, sur recommandation de la plénière, a dépêché une deuxième mission de médiation africaine afin de ramener les protagonistes au dialogue et à la paix. Le ministre capvergien de l'intégration, Julio César Hubert Duarte Lopez, invité à ce débat, a félicité les parlementaires sur les efforts d'intégration que le Parlement de la CDAO fournit au quotidien. L'ouverture de la deuxième session extraordinaire 2018 des parlementaires de la sous-région inter-ivoirienne a été présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Mamadou Djawara constate pour son félicité que le président son Excellence Moustapha Sisselou en instaurant ses réunions délocalisées, entretient tout un espoir dans la région ouest africaine.